Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Utilisation des odeurs à la chasse, il n'y a rien qui crée plus de questionnement chez les chasseurs que ça. Ça peut devenir le meilleur des outils, comme ça peut être le pire des ennemis, surtout si on parle de chevreuil. Phil Écotone est avec moi aujourd'hui parce que la meilleure réflexe que vous ne pouvez pas avoir, c'est d'aller demander à votre conseiller. Phil, tu es un gauche chevreuil au départ. Je suis un maniaque de chevreuil. Martin, ça te tente-tu qu'on survole une saison complète avec tout ce que j'ai amené? Oui, parce que tu as tout ce que ça prend pour faire ça. C'est trippant parce qu'on n'est pas juste au niveau de l'attraction, si on veut, on entend de rute. On part vraiment du début. On part vraiment du début. Alors, début septembre, quand on commence à avoir le droit justement de nourrir, on commence toujours avec un apport de nourriture. Donc, que ce soit dans un chat nourricier ou sinon un apport de nourriture qui est, on va dire, synthétique, qui est rajouté dans nature, on va y aller avec soit du blé d'âne, des pommes, des carottes. Donc, pour vraiment rassembler le maximum de chevreuils et en même temps, moi, ce que j'aime, c'est parce que ça garde les femelles sur notre territoire. Et les mâts, les cours après quoi? Les femelles. Les femelles. Donc, il faut vraiment rajouter de l'odeur au maximum. Donc, là, ici, j'ai amené deux produits. Donc, on a le Buxite de la compagnie Buxxpert qui est un leurre olfactif, qui est un leurre liquide, qui est fait à base de flux. De longue distance. Exactement, de longue distance, fait à base de flux fermenté. Et ensuite, le smog de la meunerie souci qui est une poudre volatile que, elle, quand on la lance dans les airs, eh bien, justement, ça va voyager, ça va aller très, très loin. Puis ça, là, par période de grand vent, c'est même satisfaisant à utiliser parce que tu l'envoies dans les airs, puis tu as le vent qui fait la job pour toi, ça s'en va porter ça loin, loin, loin. Puis puisqu'on ne peut pas mettre de pancartes sur le bord d'autoroute comme un restaurant, parce qu'un chevreuil, malheureusement, ça ne sait pas lire, bien, on va aller porter un odeur qui va le porter à s'en revenir. Une des raisons pour lesquelles on met souvent notre jam au sol, nous autres, pour que vraiment le chevreuil amène les traces dans le bois puis il revienne avec ça. Ça fait qu'on a les leurres à bedons pour que ça s'en vienne manger, début, début de saison. Puis là, tu t'en viens directement dans ce qui s'appelle glandule. Bien, il y a beaucoup d'études qui démontrent, surtout au niveau des grattages, que tu sais, les chevreuils, ça va aller dans les grattages par nature, ça va laisser ses odeurs, c'est des cartes de visite. Donc ça, ça vient dire, bonjour, j'ai passé, on se revoit à la prochaine. Donc, tôt en saison, on peut y aller, même fin septembre, octobre, je vais commencer à activer mes grattages, principalement avec la glande pré-orbitale. Bien, on en a parlé énormément, la pré-orbitale, elle est disponible dans plusieurs compagnies. Dans ce cas-ci, on est du côté de Buck Expert. Pour expédition, celle-là ici, je l'ai emmenée en gel, mais aussi on l'a sous forme liquide. Alors ici, j'ai celui de la ferme-monnaie. Certains vont aimer mieux l'utiliser en format liquide parce qu'un pouiche, ça reste contenu dans la bouteille, c'est réglé, j'ai pas de manipulation supplémentaire à terre. Exactement. Mais, tu sais, la majorité des compagnies le font en format plus comme gel, ça tient plus souvent, ça range. Ça reste plus longtemps, ça résiste un petit peu plus à la pluie. Donc, c'est vraiment l'avantage, à mon avis, des leurres en gel. Donc là, tu vas vraiment aller comme mettre le trouble dans les avantages-là. Exactement. Je dirais, aux alentours de mon appât, on va y aller à peu près 50 mètres autour de la poche, je vais toujours me faire un gratté, une carte de visite. OK. Donc, tout au long de la saison, les chevreuils vont rajouter des odeurs, il y a des bocs qui vont passer, qui vont prendre ces odeurs-là, qui vont marquer le territoire par la suite. Puis, c'est là, justement, qu'on va tranquillement arriver vers le mois d'octobre, le début du mois de novembre. Là, la première femelle tombe en estrus. Exactement. Ça vient de déclencher. Là, je vais travailler avec les urines. Moi, j'ai toujours, je me retiens toujours un petit peu plus parce que les urines, là, je travaille beaucoup plus en provocation quand j'utilise de l'urine de mâle. Donc, je l'ai dans le boc expert. On est dans l'urine de femelle, l'urine de mâle. Exactement. Puis, quand on parle d'urine de femelle, bien, c'est toujours pour les chaleurs. Donc, on va vraiment activer les chevreuils, les mâles du coin, soit en provocation ou bien non, par leurs envies qui leur arrivent une fois par année. Donc, dépendamment de la concentration, celle de chevreuils ou d'orignales dans le temps de l'orignal, ça va changer un petit peu la stratégie qu'on va prendre, soit pour attractant ou vraiment comme à les confronter. De là, on s'en va. Là, on est vraiment dans le système hormonal. Exactement. Là, on les tient par les corones, là, pour les ramener. On est prime time, si je peux me le permettre. Il existe des combos qui nous permettent justement d'utiliser toutes ces leurres-là. Ça, c'est du stock qui est vendu grosso modo ensemble, là. Oui. En fait, ces deux-là, ici, dans Pro Expedition, donc le kit de grattage. Avec l'odeur d'urine qu'on met dans les grattages, mais aussi avec la glande. Oui. Et aussi dans... Et toujours très important. Oui, exactement. Donc, ça, c'est des leurres au mois de novembre qu'on utilise à plein. Et aussi dans Extrême-CG, le trio de glandes. Donc, les glandes pré-orbitales, les glandes interdigitales. Et les terziennes. Puis les glandes terziennes, exactement. Donc, là, on devient très intéressant parce qu'on peut vraiment jouer sur l'ensemble. Puis, évidemment, bien, on ne peut pas passer à côté. Les phéromones. De la ferme-monette, entre autres, dans ce cas-ci. Quand on arrive première, deuxième semaine, même troisième semaine de novembre, là, on est vraiment dans le gros de la saison du rut. Donc, là, je travaille avec les phéromones. Allez-y avec parcimonie dans tout ça. Exactement. On peut en mettre tant qu'on veut. Mais depuis, justement, depuis quelques années, on est obligé de travailler avec du synthétique pour, justement, éviter le transfert de maladies chez les serres de Virginie. Oui, 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 l'urine. Donc, tout ce qui est synthétique, je tiens à le préciser, c'est ultra concentré. Il ne faut pas en mettre trop. C'est là qu'on se fait jouer des tours. J'ai jamais vu une fameuse chevreuille pisser un gallon d'urine sur le bord d'une trail. Anyway, ça fait que si vous voulez répliquer la bonne affaire. Puis, tout ça est rendu possible grâce à un bon contrôle des odeurs. Quand on commence à jouer avec le nez des chevreuils, surtout dans les lars sexuelles et tout ça, le chevreuil, là, ça a un nez encore plus développé qu'un chien de sang. Oui. Donc, c'est très important, le contrôle des odeurs. Qu'on parle soit avec le linge, donc laver son linge avant et même pendant la saison. Ensuite, on va vraiment éliminer nos odeurs quand on est en situation de chasse. Donc, avec un spray qui élimine les odeurs. Puis, ne gênez-vous pas d'en rajouter plus qu'une fois par jour. Il faut en mettre. Là, ici, tu es dans un élimine-odeur sans odeur. C'est ça, sans odeur. Ça, c'est vraiment élimine-odeur. Pour devenir un fantôme dans le bois. Et voilà. Ça vient avec l'attitude qui va avec. Si on veut pas, pas, pas d'odeur, il ne faut pas, pas, pas faire de bruit non plus. Exactement. Moi, j'attire l'attention sur mon odeur préférée. L'odeur de terre. Quand tu te demandes s'il faut que tu sentes le sapin, l'épinette ou le coqsie de toi, dis-toi qu'il y a de la terre dans toutes les cristines de forêt. Partout, partout, partout. Puis là, si on entend bouger, ça s'enterre. C'est un animal qui a bougé de la terre, point final. Exactement. Donc, l'odeur de terre qu'on peut rajouter par-dessus notre fantôme, qu'on appelle. Et finalement, dernier point que je tiens à parler, c'est le contrôle des odeurs quand on se lave. Donc, ici, j'ai le savon Disappear de la compagnie Pro-Expédition. Donc, un savon qui, justement, va éliminer toutes les odeurs corporelles. Puis, justement, avec ça, bien, on met des chances de notre côté pour récolter un goût. On se lave matin, midi, après la sieste, puis il a lavé-vous le soir, vous allez les sentir meilleurs dans le lit. Phil, un énorme plaisir de t'avoir avec nous encore une fois en studio. Nous autres, on skip la temps d'une pause, nous autres, on parle de la pause. On a David Blouin qui s'en va du côté de la Pouvoirie-Fondrun. Sous-titrage Société Radio-Canada